Il y a plusieurs causes, plusieurs motivations qui m'ont poussé à écrire ce livre. La première d'entre elles, c'est que j'ai publié il y a deux ans un essai de biographie familiale qui s'appelle « Histoire des grands-parents que je n'ai pas eue », dans lequel je faisais cette biographie et j'essayais aussi de proposer une autre manière d'écrire l'histoire, une manière d'écrire qui soit plus libre, plus juste peut-être, en tout cas plus originale et plus honnête vis-à-vis du lecteur. Et au-delà de cette expérience d'écriture et d'histoire, j'ai essayé de comprendre quelle avait été ma méthode et mes parties pris épistémologiques. Donc mon livre, c'est un petit peu le sous-texte méthodologique de ce livre sur les grands-parents. Et puis, les relations entre histoire et littérature, ça fait maintenant presque 40 ans qu'on en parle. Je remonte, je peux remonter jusqu'à Paul Venn et Michel de Certeau, en passant par le récent numéro des Annales sur histoire et littérature, sur les pouvoirs cognitifs de la littérature. Et ça fait longtemps que j'ai envie de participer à ce débat parce qu'il me paraît important pour nous, historiens, de montrer que nous ne sommes pas simplement des savants et même peut-être pire, des rats de bibliothèques, mais nous sommes aussi des écrivains ou des écrivants, il faut savoir de quelle manière. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, l'histoire, c'est un texte. Et c'était important de savoir dans quelle mesure on peut écrire en histoire sans jamais se renier en tant que chercheur en sciences sociales. Et puis, la troisième motivation, c'est que j'ai le sentiment qu'on traverse une crise, qui est une crise multiforme, une crise de l'édition, une crise de la librairie, une crise de l'université et de l'amphi de première année à la librairie de quartier, on est un peu tous dans le même bateau, à avoir des difficultés à écrire, à créer de nouvelles collections, à empêcher le public de fuir, à inventer de nouvelles formes. Et pour moi, c'est important de conjuguer l'histoire, pas au passé, mais au futur, et de se demander quelles vont être les formes intellectuelles, littéraires et puis commerciales de l'histoire et des sciences sociales au XXIe siècle. L'historien, il est tourné vers l'avenir, en tout cas moi je le suis, et c'est important pour moi de proposer une nouvelle offre intellectuelle pour le siècle qui s'ouvre, et pour lutter contre cette crise multiforme qui risque sinon de nous balayer, nous les historiens, nous les libraires, nous les éditeurs. Ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est qu'on peut réconcilier l'histoire et la littérature. L'histoire et la littérature se sont séparés, on peut dire il y a presque 25 siècles, avec les polémiques entre Hérodote et Thucydide, et j'ai essayé de montrer comment peu à peu elles ont divorcé. Et une fois que le divorce est constaté, que la rupture est consommée, je me suis demandé comment on pouvait les réconcilier. Alors quand on dit histoire et la littérature, il faut bien s'entendre, je ne parle pas du roman historique, je ne parle pas de bien écrire, je parle du point de vue de l'histoire de sciences sociales, avec une méthode, avec une enquête, l'histoire en tant qu'elle est une science sociale. Et quand je parle de littérature, je parle de création littéraire, je ne parle pas de bien écrire. Je dis comment on peut créer de nouvelles formes littéraires grâce à l'histoire, grâce aux sciences sociales, grâce à l'intelligence du monde. Donc cette réconciliation, je l'imagine non pas comme un propos prescriptif en disant il faut faire ça, c'est obligatoire, cette exigence, enfin cette possibilité, je la formule sous la forme d'un double choix. Pour l'historien et le chercheur, c'est un choix d'écriture qui s'offre à lui, et pour l'écrivain, c'est un choix de compréhension, c'est une possibilité de connaissance. Je pense que le chercheur peut choisir d'écrire et d'embrasser une forme littéraire, et inversement, l'écrivain peut choisir de comprendre le monde, de l'expliquer, et de créer de la connaissance à son sujet. Alors comment faire cette rencontre ? Je pense, enfin ce que je propose, c'est de la faire à travers des formes littéraires et cognitives nouvelles. On peut imaginer une histoire qui soit littéraire et une littérature qui soit méthode, à travers des reportages socio-historiques, à travers des enquêtes dans le temps, à travers des textes méthodes ou des autobiographies par cours. Et c'est ce que j'ai essayé moi-même de faire dans mon livre sur les grands-parents, qui est à la fois un livre d'histoire, une biographie, peut-être une autobiographie, et puis une forme aussi de stèle à la mémoire de ces deux disparus. Moi ce que je crois, c'est à l'hybridité, c'est-à-dire à une manière de mêler différentes formes d'écriture, différents dispositifs, qui soient à la fois des expériences d'écriture, des formes littéraires nouvelles, et en même temps une manière de créer de la connaissance et de comprendre le monde qui nous entoure, que celui-ci soit passé, c'est l'histoire, ou qu'il soit présent, c'est la sociologie ou l'anthropologie. Donc, pour le dire en un mot, j'ai un peu, j'imagine, ou je rêve, j'imagine des textes qui soient sciences sociales, 100% sciences sociales et 100% littérature, sans que l'un vienne détruire l'autre, et puis j'imagine aussi des sciences sociales qui captivent et qui émeuvent de même qu'un roman historique, sauf qu'un roman historique, c'est de la fiction, alors que les sciences sociales, ce n'est pas de la fiction. Sous-titrage ST' 501